Bonjour à tous, c'est JLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 19 juillet 2019. Je suis JLG, votre dealer d'accro et on vous en rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour l'acro-tidienne, votre petit geekerie du jour et votre seul JT des bonnes nouvelles où on parlera bien évidemment des news personnels, on parlera des nouveaux produits qui sont en train d'arriver, on parlera également des films et séries télé, on parlera également de la promo du jour, on parlera également de vous, on parlera également de moi, on parlera également de eux. Voilà, bon, je sais, je sais, après ça va dire oui mais alors ça voudrait-il dire que c'est la dernière de la semaine, du vendredi ? Ouais je sais c'est triste mais la bonne nouvelle ça veut dire que demain on se retrouvera en maxi live à partir de 10h, de 10h à midi on en maxi live, je répondrai à toutes vos questions en live, en direct, frais, pimpans et pimpans. Et perlin, pimpans, voilà. Bon allez, comme toujours on commence cette émission en remerciant et en faisant une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube. Et vous allez voir, aujourd'hui ça a du sens. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine, vous êtes quand même beaucoup, alors je sais pas si vous arrêtez tous l'émission mais en même temps vous êtes abonnés, c'est déjà une bonne chose. Et enfin, merci à tous ceux qui voudront aller également s'abonner, vous cliquez en bas à droite sur ma gueule et dans ce cas vous pouvez cliquer sur s'abonner. Je vous rappelle, cette émission est enregistrée l'après-midi et diffusée le soir en première, ça veut dire que vous pouvez chatter entre vous, voilà, mais je ne serai pas là. Et là, malheureusement, c'est vendredi, c'est la soirée de Jeanne. C'est encore, Jeanne d'Arc, celle qui entendait des voix. Voilà, donc allez, on commence toujours cette émission, nanananana, voilà. Vous pouvez soutenir l'aventure et surtout soutenir cette aventure incroyable en mettant un petit like, ça ne vous coûte rien, ça prend 30 secondes. Comme on ne vous oblige pas à regarder de la pub, vous pouvez aller regarder un petit peu de pub sur YouTube, je vais mettre un peu plus, je me trouve bien décentré aujourd'hui. Vous pouvez regarder de la pub sur YouTube, trois petites pubs et puis ça en vont, et puis ça me rapportera un petit peu. Vous êtes nombreux à le faire, on a failli passer la barre des 70 euros sur les 30 derniers jours, c'est-à-dire que c'est 70 divisé par 30, hein. Mais, encore une fois, qui va piano va sano et c'est avec Gouin de Ouïe, on fait sac de Ouïe. Je ne vais pas y arriver à l'avoir, celle-là, voilà. Allez, pour les plus riches d'entre vous, vous pouvez aller m'offrir un café sur Tipeee. Hier, le café était offert par un Naruzaki, qui devient un peu le producteur du jour. Merci à toi, mon pote, voilà. On est atteint 650 cafés, et je vous rappelle, à chaque fois que vous m'offrez un café, je vous donne en échange un ticket de tombola. À la fin du mois, on fait une tombola, on choisira trois gagnants, voire peut-être quatre gagnants, si le nombre de cafés augmente crescendo. Je suis très taillé aujourd'hui. Hola ! Hola, hombre ! Non, ça, c'est espagnol. Bon, bah, ok, tant pis. Bon, bah, écoute, ça va être mon petit côté Peaky Blinders. Il y aura un projecteur Xiaomi, des traducteurs automatiques, des disques durés SSD, des brasses déconnectées, des caméras IP motorisées ou chasse, des chargeurs, des cartes graphiques, NVDA P106, des casques audio, des casques gaming, des t-shirts, des casquettes. Un truc de dingue. Je sais. Je sais, t'en reviens pas. Mais c'est pas ma faute. C'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, on parle un petit peu des news parce qu'on n'est pas là pour déconner. C'est vendredi. S'il veut arriver à tenir ces 30 minutes, je regarde pas le compteur. En même temps, c'est pas grave. On se laisse faire un petit peu. Bon, rien de nouveau sur Pattaya French Group puisque j'ai pas eu trop, trop le temps de m'en occuper. Ça reprendra pendant les vacances, au mois d'août, puisque là, on peut pas tout faire. Allez, sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je rappelle mon pseudo, c'est Grégueule Geek. Je suis très café en ce moment. Alors, mon but, c'est d'arriver au même truc que la photo. Je sais pas, je vous mettrai certainement demain la photo, normalement, du Nespresso, quand t'as fait des dosettes, tu vois la couleur. Je commence à y arriver, là. J'ai mis de l'éclairage. Je commence à, quand on met la dosette, j'ai fait une vidéo sur Instagram et on voit bien les étapes, à quel moment le café prend de la couleur et à quel moment il se noircit, tout. Voilà. Donc, j'essaye un peu de les couleurs. Je sais, c'est n'importe quoi. Mais en même temps, voilà, papa, il s'occupe comme il peut. On parle un petit peu des statistics de la chaîne, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la chaîne ? Alors, on va prendre les statistiques d'avant-hier. Alors, avant-hier, on a fait, on a battu notre record qui était de 56 abonnés. Et hier, donc, du coup, on a battu le record qui était de notre ancien record avec 59 abonnés hier. Alors là, pour donner un peu de grain à tous ceux qui disent que j'achète des abonnés et des vues, eh bien, regardez, on a pris 59 abonnés hier. Et je crois que les vues n'ont pas bougé. Les vues de la croatidienne n'ont pas fait de folie. Ah, la page est l'onde. Ce qui prouve bien que c'est acheté. D'ailleurs, attends, je vais en mettre là. Attends. Attends. 491. Ah, on a fait un peu plus. Oui, c'est vrai. On voit que c'est pas mal. On est déjà à 500. En même temps, c'est cohérent. Bon, on a pris 59 abonnés hier. Donc, vous êtes 59 à avoir rejoint cette grande famille. C'est vrai que le vues total sur l'ensemble de la chaîne est à 34 000. Donc, en fait, ce n'est pas la dernière vidéo qui a pris. C'est toutes les vidéos de la chaîne. Et il est clair que la stratégie commence à payer. Après, je ne vais pas vous donner ma stratégie. Et dis donc. Certains l'ont bien compris. Certains l'ont vu venir. Oh, Jeanne, ma soeur à Jeanne, ne vois-tu rien venir ? Non, c'était Anne. Ce n'était pas Jeanne. Anne, ma soeur à Anne, ne vois-tu rien venir ? Il faut un minimum de culture, là. Il faut un minimum de culture. Ou alors, il faut jouer sur Google en même temps. Mais voilà. Et aujourd'hui, on est déjà à 45 759 abonnés. Donc, on est déjà à 4. C'est pas mal. C'est pas mal. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'aime beaucoup. Ça ne me dérange pas. 50 par jour, t'imagines ? C'est ouf, hein ? Je ne sais pas si on va les tenir. Après, je ne sais pas si vous êtes partis en vacances, vous vous faites chier. Ou vous êtes un peu en perdition sur YouTube et que vous tombez souvent sur moi. Donc, vous vous abonnez. Ça a l'air pas mal rigolo, son truc, là. Ça détend. C'est nouveau. C'est frais. Ah ouais, comme quoi. Bon. Allez, on parle un petit peu. Alors, attends. Alors, tac, tac, tac. Pattaya French Group. OK. On parle un petit peu des feux du marabout. Alors, Maxi Live, pas trop. Alors, non. Les feux du marabout sur YouTube, pas trop. YouTube Story, je pense que personne n'y arrive. J'ai regardé un peu les autres. Personne comprend. Tout le monde le fait parce que YouTube a demandé de faire des stories. Mais tout le monde s'en bat un peu les couilles. Ce qui paraît un peu normal, c'est Instagram. C'est Instagram. Demain, on se retrouve en live pour le Maxi Live du samedi à 10h. Alors, ça, c'est pas mal. T'as fait voir. Je l'ai bien lancé, l'enregistrement. Fais voir. Oui, c'est ça. J'ai enregistré. Ça clique. J'ai eu peur que tu l'enregistres pour rien. Concernant le logo. Alors, logo. GLG. Marabout. Dealer d'accro. On avance bien. On avance bien. Alors, en fait, j'ai un compta qui m'a proposé, qui fait des logos, qui m'a proposé de faire un logo. Alors, bon, c'était un peu cher pour moi. Alors, j'ai trouvé une solution. C'est qu'en fait, sur le devis, j'ai changé euro en baht. Donc, je lui ai renvoyé. Il n'a rien vu. Et il m'a dit, c'est bon. Deal acté. Il n'a même pas vu que j'avais changé. Alors, pour vous dire, 1000 baht, ça fait 25 euros. Donc, tu vois. Fais le prorata. Quoi que vaille, je fais quand même une bonne affaire. Ça fait un logo pas cher. On est d'accord. Mais non. C'est bon. Il y en a quand même quelques-uns qui sont en train de se dire. En fait, c'est un bel enculé. Vous êtes trop facile. Mais bien sûr que non. Après, il m'a dit oui. Alors, on s'en est qu'il voulait le faire. Moi, j'avais envie de le faire. Il me dit, oui, mais tu sais, on peut faire un prix. Je te ferai de la pub. Je dirais que c'est toi qui as fait le logo. Comme c'est Paul qui nous a fait notre pan geek. Et on l'avait toujours dit pendant un bon moment. Si il fait l'autre logo, on dira bien que c'est lui qui a fait le logo. Et comme il a une compagnie, il y en a qui veulent faire des logos. Ils tourneront vers lui. Donc, j'ai réduit un petit peu le prix. De pas beaucoup. Parce que ça vaut de l'argent aussi. Je suis d'accord. Et en échange, je lui ferai un peu de pub. On dira que c'est lui qui a fait le logo. On n'est pas là pour le cacher. Donc, on a trouvé un accord. Il n'y a pas d'histoire d'euro, de batte. Ce n'est pas la peine. Ne regarde pas la facture. D'abord, on n'a même pas fait de facture encore. Mais voilà. Mais je suis quand même un cul parce que je sais, on en reparlera tout à l'heure. Il y en a quelques-uns qui m'adorent dans cette vidéo. Et qui devaient se dire, quel putain de bâtard d'enculé. Il va lui mettre la carotte. Il va se faire un logo pour 40 fois moins cher. Ok, non, 25 000, 40 fois moins cher. Ça fait 100, ouais, ouais. 100, ouais, 40 et 1 000. Ouais, bien, 40 fois moins cher. Ça aurait pu être pas mal. Bon, aujourd'hui, tiens, j'ai vendu un Redmi Go à mon pote thaïlandais avec un bon réseau qui les met en vente un peu plus cher. Mais du coup, hop, moi, il m'envoie l'argent. Je l'envoie au mec. Je veux dire, tout le monde est content. Lui, il gagne un peu de tulle. Moi, je fourre mes téléphones. Tout va bien. Mes batteries GoPro de la batterie Osmo sont arrivées en Thaïlande. On a appelé le mec hier. Je suis allé le voir. Et apparemment, les batteries sont reparties. Donc, bien. AliExpress ne veut pas trancher parce que le vendeur dit que c'est moi qui n'arrivais pas à le recevoir. J'ai dit, putain, le numéro de téléphone est bon, l'adresse, je reçois tout. Et là, les batteries, il n'y a pas moyen. Donc, elles sont reparties en Chine. C'est la merde. Donc, je sens que je vais l'avoir dans l'os. Ça va finir en mode marave puisqu'il va rester que ça. Soit ils me remboursent et on n'en parle plus. Soit on part en mode marave. Certains l'auront vu là-bas derrière. J'ai réparé enfin la lampe qui était là. Une espèce de vieille machin avec des bouts de tuyaux pas mal. J'ai enlevé l'espèce d'ampoule qui était jolie dessus pour mettre une ampoule connectée Xiaomi. Puisque, bien évidemment, la lampe, elle est peut-être rétro. Mais du coup, l'ampoule sera connectée et fonctionne à présent avec Google Home. Google Home ou Google Home Hub. Vu qu'il va y avoir une vidéo qui va arriver bientôt et que ça ne sert pas vraiment à grand-chose, cette histoire. Si ce n'est aussi à commander les produits connectés. Donc, il fallait au moins que j'ai une ampoule qui fonctionne. Et elle me dit, c'est marrant parce qu'elle dit bonjour. J'ai dit ok, je te regrègle, je m'en vais. Elle me dit au revoir, au revoir. Après, je lui dis, je reviens. Bonjour, bienvenue. Puis après, elle met de la musique et tout. C'est pas mal. C'est assez drôle. Voilà. On verra ça pendant la review. J'essaie au moins même de trouver à quoi ça sert. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des mécanismes à apprendre. Voilà. Bon, c'est tout. Allez, on continue. La vie de la news du jour. La question du jour. Rien trop. Vos commentaires, restions de la veille. Alors, on en a un. Il est bon. Là, parce que concernant l'esprit spiritisme et tout, il est revenu pendant la nuit. Il s'est fait dégager par notre modérateur préféré. Donc, je ne vais pas le citer parce que je ne vais pas foutre d'emmerde. Il l'a dégagé parce que... Je ne sais pas, il part dans des trucs, machin. Là, on est sur la cruauté animale. Je ne sais pas si vous avez vu le photo sur Instagram. Il y a un endroit. Il y a des hiboux, des chouettes qui sont attachés avec des chaînes. Ah non, c'est là sur Instagram. Ils sont dans un bar, dans un restaurant. Il y en a trois. Alors, c'est bien. Il me suit aussi sur Instagram. C'est quand même une bonne chose. Mais voilà. Il y en a une dehors. Donc là, c'est la maman et le petit. La maman et le petit. Et il y en a un autre. Il est où ? Je ne l'ai pas mis. À l'intérieur, il y a le papa qui est énorme. Voilà. Donc là, oui. Cloté animal. On enchaîne. Et les éléphants. Et les chouettes. Et les poissons rouges dans les bocaux. Et les chiens qu'on délaisse. Et les hamsters qui tournent dans la roue. Et le pauvre Michel qui travaille. Qui fait les 3-8. Et qui travaille du matin jusqu'au soir. À la chaîne. Quasiment. On n'en parle pas de lui. Putain. Et José qui est tombé. Qui s'est fait mal et tout. Qui se remet durement. Qui a eu des problèmes aussi avec l'AMP. Ce n'est plus l'AMP. C'est les pôles emplois. On n'en parle pas de tous ces gens-là. Nous, on ne se concentre que sur les pauvres animaux. Bah, c'est la vie. Je suis désolé. C'est la vie. Tu vas dans les endroits. Il y a des chiens. Ils sont à l'aise. Il y a des chats. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a des éléphants en Thaïlande. Il y a des tigres. C'est la vie. C'est la vie. Mais moi, je n'y suis pour rien avec l'histoire des chouettes. Moi, j'ai dit. J'ai trouvé ça chouette. C'était un petit jeu de mots. Moi, bien sûr. Je suis contre. Je suis. Je suis. Laissez-moi prononcer. Je suis révolté. Bien évidemment. Je voulais scandaliser. Mais je suis en Thaïlande. Et je ne suis pas trop chez moi. Donc, je n'ai pas sorti mon gilet jaune. Mais je suis révolté. Ce n'est pas moi qui l'ai enchaîné, cette pauvre chouette. Moi, je voulais la libérer. Cette grosse chouette papa qui était là. Mais les mecs, ils m'ont dit. Attention. C'est méchant quand même. Voilà. Et puis, ça a des griffes. Ça a des griffes, mon pote. Je ne sais pas si vous montrez les photos. Le papa. Je ferai simplement une vidéo là-bas. Parce que c'est révoltant. Il faut que tout le monde voie tellement que c'est révoltant. Ça a des griffes, mon pote. Que... Voilà. Donc, voilà. Donc, on s'exulte. On s'insurge. Mais on regarde quand même toutes les émissions. Et on me déteste un petit peu pour mon attitude. Mes gros mots, mon langage. Et donc, du coup, on me suit également sur Instagram. Pour aller voir ça. Pour me détester un peu plus. C'est un petit peu, comme j'ai vu dans une émission ce matin. C'est un peu comme tous ceux qui détestent Batman. Et qui te disent. Putain, Batman, c'est nul. Putain, je suis allé voir le dernier au cinéma. Putain, c'est vraiment nul. Euh... Euh... Voilà. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Je ne pense pas que ça envahe plus d'intérêt. Mais... Voilà. Ainsi va la vie. Bon, allez. On revient un peu sur vos commentaires. Le commentaire, bon, après, le plus intéressant, c'était... Question de Kourmi. Quelle sera pour toi la plus grosse innovation en smartphone ou autre ? Bon, je pense qu'on est arrivé un peu à la limite de ce qu'on peut faire avec un smartphone. Téléphone. Bon, déverrouillage. Que ce soit devant, derrière, sur le côté, dans ton cul. Enfin, on s'en fout. Déverrouillage, ça m'a arrêté très bien. Que ce soit le déscanner tes empreintes, ton oeil ou ton doigt sous l'écran. Pas mal. Je pense que là où ça va se jouer, et que ça s'est déjà joué certainement le plus cette année, c'est surtout au niveau de la photo. Où on voit bien que... Appareil photo, trois lentilles. Moi, le mien, il a une fonction macro. C'est-à-dire, quand t'es trop... Enfin, quand t'es trop près... Mais c'est bon ! Attends, je vais enlever le son. Quand t'es beaucoup trop près, il se met en macro. Donc, il peut prendre des photos vachement prêts. Quand t'es loin, t'as un zoom x3. Puis t'as un mode nuit. Et je pense que le plus, ça va être là. Ça va être sur les zooms. Où ça va se jouer un peu. Même si, bon, je pense que trois fois, c'est bien. Après, dix fois, il y a tellement de pixels. Tels que, bon, c'est bien. Mais ça va se jouer surtout entre les photos de nuit. Où avance, franchement, tes phones et tous les appareils photos et les caméras. Dès que t'es un peu en féminosité, ça part en couille. Ça fait des granulés et tout. Ça pixelise, c'est dégueulasse. Donc, je pense que l'amélioration va être là. Mais je pense que, au niveau du smartphone, on est un peu arrivés. Les processeurs sont de plus en plus puissants. Largement digne de mini-PC. D'ailleurs, on commence à arriver sur des laptops, des processeurs qui viennent de téléphone, à la base. Tellement qu'on arrive. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de là-dessus. Pour la remarque intelligente, je discutais l'année dernière avec un chercheur qui cherche des technologies et des innovations. Il disait que de plus en plus d'appareils, en fait, vont être juste des appareils, mais juste connectés. Et donc, du coup, connectés avec ton smartphone, puisque toute la ressource, processeur et toute la puissance sera gérée par le téléphone. Donc, du coup, ça leur permet, eux, d'alléger les appareils. Au lieu de faire un appareil qui a besoin de processeurs et d'OS et de trucs super chiadés. En fait, ils disent juste qu'on le connecte, nous, au smartphone et toute la puissance de calcul se fait via le smartphone. Vu qu'on en a quand même un petit peu à revendre. On ne va pas se mentir. Donc, j'aurais déjà tendance à dire les caméras. Mais voilà. Après, je ne sais pas ce qu'on peut mettre de plus sur un téléphone. Photo, vidéo, téléphone, peut-être un peu dans le genre pliable ou un truc, une tablette, tu vois. Je ne sais pas où aller, mon iPad, là-bas. Tu prends mon iPad, ici, là. Un iPad comme ça, qu'on pourrait plier en deux. Putain, ça aurait du sens. Puisqu'on aurait un... Comment il fait ça ? Ah oui, c'est ça. Oui, c'est un peu ça. Ça ferait, il serait un peu plus large, tu vois. Il serait un peu plus large, mais on aurait un format comme ça, qui pourrait se déplier et tout, ça pourrait être pas mal. D'avoir un peu le mode... Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, allez. Je te le rappelle. Tu peux soutenir l'aventure en mettant un petit like au milieu de l'émission, si ce n'est pas encore fait. Tu peux également aller à des petites pubs sur Utip en même temps que tu auras l'émission. Encore une fois, les petits fleufs font les grandes rivières. Non, c'est grain de riz, ça fait sac de riz. Voilà, c'est grain de riz, ça fait sac de riz. Je vais l'avoir. Ça fait un an, on fait l'émission. Un an qu'il n'arrive pas à l'avoir. Et enfin, sinon, tu peux m'offrir un café, nous aider à optimiser un petit peu ce montant-là afin de rester une émission indépendante, libre, franc-parlée et détestée, bien évidemment. Parce que certains vont me dire, non mais, de toute façon, tu peux dire ce que tu veux. Déjà, bon, t'es un connard, après ça, oui. T'es grossier, oui. Et après, de toute façon, ça ne marchera jamais ton truc. Regarde, la preuve, 56 abonnés et 59 hier. Je veux dire, c'est ça. Je veux dire, mais après, les gens sont tous fous. Il est fou, les gens sont tous fous. Mais vous savez, le but d'un fou dans la vie, c'est de se trouver une folle et d'avoir un enfant. Et cet enfant sera indigo. Je sais, parce que j'ai regardé une vidéo des indigos ce matin. Indigo, c'est tous les enfants qui naissent quasiment connectés tout de suite. Alors, ce n'est pas en 5G, c'est au-dessus. Au-dessus de la lune, tu vois, le soleil. C'est vrai, la lune, oui. En même temps, la lune. Ceux qui sont connectés avec le ciel. Albinos avec les yeux rouges et tout. Non, mais non. Bon, après, ceux qui suivent le sujet comprendront de quoi je parle. Ceux qui ne suivent pas ne comprendront pas. Et ceux qui ne m'aiment pas ne verront pas le rapport. Et je leur dirai qu'il n'y en a pas. Allez, je voulais vous parler un petit peu de la news. Qu'est-ce que j'ai comme news ? Alors, il reste quoi ? Alors, on va se mettre là. Qu'est-ce que je vais vous mettre là ? Attends. Non, je vais vous mettre la photo de Jean. Tiens. Jean qui m'a envoyé une photo. Oula. Putain, c'est de la photo. C'est du poster. Jean qui m'a envoyé une photo de son Samsung. Ah, putain, il ne va pas y arriver. Je vais tout niquer. Tout ce que je vais arriver à faire. Attends. Un instant, s'il vous plaît. J'accède à votre dossier. Voilà. Jean qui est un membre actif. Qui est partout. Sur Tipeee, UTIP. Vous pourrez le retrouver. Qui a acheté un Samsung A40 qui a explosé. Voilà. Ça arrive aussi sur les Samsung A40. Donc, il était en train de le charger. Bien évidemment, Jean est innocent. Alors, il était en train de le charger comme ça, innocemment. Et le téléphone a explosé. Enfin bon, vu la gueule du téléphone, on veut bien le croire sur parole. Donc bon, bien évidemment, Samsung... Alors, je n'ai pas le détail de l'histoire, mais il m'a dit que j'avais la photo, mais il ne fallait pas que je dise qu'il s'appelle Jean, qu'il habite à Paris 6ème. Et qu'il travaille à la poste. Voilà. Il m'a dit, ne dis pas, parce qu'après, on va savoir que c'est moi. Et Samsung m'a dit qu'il ne fallait pas que je donne la photo nulle part. Bon. Du coup, le téléphone va partir à Samsung. Ils vont l'expertiser, savoir si c'est la faute à Jean. Parce que Jean, en fait, il s'est assis dessus. Peut-être. Imagine, à la poste, il est toujours assis ou il est en train de jouer avec son téléphone. Soit Jean, il a fait une connerie. Dans ce cas, ce n'est pas la faute de Samsung. Soit c'est vraiment le Samsung qui a un problème et le téléphone a burné. Sévèrement. Oui. Si on burne, on sévèrement burnait. Forcément. Et dans ce cas-là, soit ils lui en donneront un autre. Soit ils vont essayer de noyer le poisson pour que personne ne soit au courant. En disant, on vous donne un S10 à la place. Et voilà. Ce qui m'étonnerait. Mais ils vont dire, on vous le change. Et pour vous dédommager, on vous donne un flip cover. Ouais. Ouais, c'est pas terrible. Bon, voilà. Donc, du coup, il ne faut pas en parler. Il y a du A40 qui a explosé. Ça arrive. C'est la vie. Moi, je ne fais pas tout un drame. Mais j'ai trouvé ça très putaclic. Pour mon vendredi. Je me dis, s'il y a moyen de prendre encore 50 abonnés aujourd'hui. Voilà, quoi. Voilà, quoi. Bon, allez. On parle un petit peu. Allez, où ma news ? Voilà. Bon, allez. Alors, attends, c'est quoi ? Son Samsung explose. Ok, ça, c'est bon. Allez. Arrivée, tiens. Arrivée chez Banggood. Vous trouvez bien la notion. Il y a le Lenovo Z6 qui est arrivé. Le nouveau Z6 aussi. Mais en fait, il y a la version soit 6 plus 128 qui fait 400 balles. Soit la version 8 plus 128 qui fait 400. Ah non, c'est 450 dollars. Il n'y a pas moyen d'avoir les prix en euros, là. Euh... Si, attends, en dollars. Attends, je vais le mettre en euros. Ça va me faire moins cher, en théorie. Il n'y a que chez Apple où les prix en euros sont plus chers qu'en dollars. En théorie, le dollar est moins haut que l'euro. Donc, le taux de change devrait être favorable. Euh... Lenovo 342 euros contre 409. On va prendre celui-là à 342 euros. Le Lenovo Z6. Bon, il est pas mal. Alors, un 6,39 pouces avec un écran OLED. Forcément, 3 caméras à l'arrière. Un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. C'est pas mal. Il est quand même plutôt joli. Un Snapdragon 730. Alors, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, c'est le 730, c'est pas le 710. C'est nouveau, c'est pas mal. Un OLED avec Gorilla Glass. 3 caméras à l'arrière. 24 plus 8 plus 5. Un petit... Deux petits flashs. Deux fois flashs. D'accord. Un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Ça, c'est bon. Un mode super nuit pour faire des photos super la nuit. Joli. Ça, c'est Hong Kong. Ceux qui se rappellent... En même temps, c'est trop. On la voit partout. Batterie 4000 mAh, c'est parfait. Un téléphone qui est plutôt joli. Bon, qui est en version globale. Mais forcément, qui n'a pas la B28. Qui n'a même pas la B20. 1, 3, 7, 8. Ah, ouais. Même pas la B20. Ah, c'est nul. Ouh, ça pique un peu là. Je peux voir. Et l'autre, non, toujours pas. Ouais, s'il n'y a pas la B20, là, on est d'accord que quand même. Bon, mais voilà. Après, bon, peut-être que les versions vont arriver. Et là, ils viennent juste de le rentrer. Donc, pourquoi pas ? Non, ça va être la même fiche. Copier-coller. Ils ont juste changé la mémoire. Mais il y va quand même. Il y va quand même. Ah, 8. Voilà, bon, c'est pareil. Bon, un téléphone qui est plutôt sympa. 350, 400 balles pour le plus cher. C'est bien. Je veux dire, ça fait quand même un très, très joli téléphone. Je ne vais pas dire que je pourrais craquer, mais c'est pas mal. Bon, News a envoyé également par Courmy. Ah, non, je crois que ce n'est pas. Non, il ne m'a rien envoyé aujourd'hui. Non, c'est moi qui l'ai trouvé tout seul. Le OnePlus 6. Alors, apparemment, on en est sur la troisième fuite. Comme quoi Android Q pourrait arriver prochainement sur les OnePlus 6, 6T, 7 et 7 Pro. Bon, si ça te fait un peu mal d'avoir payé aussi cher pour un téléphone, tu te dis oui, mais quand même, c'est OnePlus, je les aime bien. OK. Les caméras, ça va mieux parce que ce n'était pas terrible dès le début. Ça a un peu fait défoncer. Et on va quand même avoir Android Q bientôt. Là, ils travaillent dessus. Ils n'arrêtent pas de nous teaser comme quoi ça arrive, ça arrive. Donc, Assaïra, Assaïra. Voilà, bon, Android Q. Non, pas dans ton cul. On n'a dit pas trop. Qu'est-ce que je voulais vous parler ? Tiens, allez, une news plutôt intéressante. Huawei pourrait sortir un téléphone avec une caméra pop-up. Donc là, rien de révolutionnel, on vous rappelle. Souvent, ces téléphones-là sont de technologie et de licence Oppo. Souvent, ils sont même fabriqués par les usines. Alors, je ne vais pas dire Oppo, mais plutôt les usines BBK électroniques qui fabriquent les téléphones, qui fournissent également la licence. Donc, en fait, Huawei se servira un petit peu. Soit ils donneraient leurs composants. Ils pourraient proposer un téléphone comme ça, directement en Inde. Et la remarque est plutôt intéressante, puisque le téléphone serait quand même plutôt d'enfer. Pas excessivement cher. On parle d'un téléphone à 300 dollars. Donc, un téléphone qui serait dans les prix d'un Realme X ou d'un Redmi. Pfff, il faut en chier de mettre des lampes. Et oui, je pourrais, il n'appellerait pas le Real de Madrid. Voilà. Bon, un téléphone qui pourrait être vendu là-bas à moins de 300 dollars. Pas mal. Donc là, on va dire, Sins, Sispi. Sins, alors ils mettent Xiaomi, Redmi, Oppo et Vivo. Forcément, ils sont dans le même bateau. La rumeur, on parle. Alors, il pourrait s'appeler soit le Huawei P Smart Z, soit le Y9 2019. Parce que le Y9 Prime existe déjà. Ça serait la version 2019. Il pourrait vous valoir 300. Alors, on parle de pas plus de news. Là-dessus, il pourrait avoir un écran OLED. Ça pourrait être un très bon téléphone. Et la news que, quand nous, on a demandé sur QQ aux gens que je connais là-bas. Ils m'ont dit, ils pourraient même, en fait, pas sûr, directement sortir sous Hongmeng. Pourquoi ? Parce que c'est l'Inde. Et eux, les Indiens, je veux dire, bon, Google et tout, machin. C'est bien. Mais si le téléphone peut être vraiment d'enfer, bien implanté, peut-être même assemblé là-bas et tourné sous Hongmeng OS, ça pourrait être une alternative en disant, bon, allez, Hongmeng OS pour vendre ce modèle-là sous un nom. Et après, par exemple, il pourrait arriver en Europe quand ça va un peu mieux. Soit avec du Android, puisque les affaires se seront calmées. Soit, pas, ou sous Hongmeng OS, si jamais ils se sentent prêts à inonder le marché. Mais je pense que c'est un peu trop. Je pense qu'ils vont déjà commencer avec la Chine, après l'Inde et les pays un peu autour en disant, ouais, mais il y a un prix d'enfer. Donc, ça peut le faire. S'il y a toutes vos applications préférées. Donc, à voir. Également, tiens, prévu chez Huawei, le Huawei Band 5. Ce qui est intéressant puisqu'on vient juste de tester le Xiaomi Mi Band 4 que vous pouvez trouver sur GLG Review. Comment ça, t'es pas au courant ? Le GT Geek, c'est trois chaînes YouTube. GLG Review, c'est-à-dire qu'on fait les reviews, OK ? GLG Vidéo, les vidéos, les accrotidiennes, les lives, mini-live le mercredi à 18h, maxi-live le samedi à 10h, repos le dimanche, la messe, tout, Bouddha l'après-midi, la messe le matin, le temple l'après-midi. Je veux dire, on cumule les deux. Soir, j'ai presque me faire mosquer devant, machin, en passant, dis bonjour à Raël. Et voilà, on a fait un petit peu l'ensemble de mes croyances. Alors, le Band 5, ici, ouais, bah voilà, quoi, un bracelet couleur qui fait sport et tout. Bah, peut-être qu'eux, ils y croient. Faut voir, faut voir à quel prix ils vont le balancer, le dossier. Pour l'instant, c'est juste de la précommande ou de la réservation. Apparemment, ils vont en offrir un peu, ouais. Je pense que oui, les offrir avec les téléphones, c'est une bonne stratégie, ouais. Parce que sinon, je vois pas trop pourquoi. Pourquoi eux et pas les autres ? Enfin bon, on va rester connectés, restant on va rester connectés. On a quand même plus d'affinités en disant, c'est un Xiaomi, j'achète, que c'est un Huawei, j'achète. Tu vois, entre les deux. C'est un Xiaomi, ah, c'est nouveau, j'achète. C'est un Huawei, ah, c'est nouveau. Non. Bah ouais, je sais, c'est dur. Bon, allez, on continue un petit peu avec legeek.tv, mon site collaboratif. Je te rappelle, t'as une chaîne YouTube, tu peux aller mettre tes vidéos directement sur legeek.tv. On en parle tous les jours. Hier, la quotidienne, bien sûr. La vidéo de Lolo Coché, donc on parlera tout à l'heure. Qui est bien, mais voilà. Et enfin, Top Gun 2. 33 ans après, il est de retour. Il est vieux. Il est toujours petit, mais qu'on est toujours un avion. Et c'est toujours le meilleur pilote. Et il a toujours une moto pour aller sur la piste d'atterrissage. Comme quoi, il va y avoir plein de clins d'œil, plein de trucs. Bon, voilà, c'est les bandes annonces. On fait, on fait, on attire du monde, hein. Mais mine de rien, on va pas, voilà. On va pas dire, c'est pas juste parce que Top Gun. Mais moi, quand j'ai vu Top Gun 2, j'ai dit, ah bon ? J'ai regardé quand même la bande annonce. Mais on fait, on amène un peu du monde sur le site. Ça permet, t'as 40 vues quand même. 43 vues depuis ce matin. 40, 59, voilà. Donc, on ramène du monde un petit peu de partout. Ce qu'on appelle du référencement. Ce qu'on appelle aussi du SEO. Tiens, en parlant de SEO, j'ai oublié de vous parler de... Il y avait une histoire avec Cerise. Ah ouais, j'ai oublié. Vous voulez que je vous raconte ? Allez, je te raconte. On a une Cerise là qui m'a contacté. Elle voulait faire un article sponsorisé pour JT Geek. Je dis, bien sûr. Voilà, elle prie. D'accord. Alors, elle m'a dit, oui. Non, elle m'avait écrit. Elle m'a dit, j'ai un article sponsorisé. Mais si c'est tout connecté, je m'en bats les couilles. Je dis, non. Tu sais, je ne réponds pas. Après, elle m'a dit, oui, vous avez su meurtre. J'ai dit, bon, je lui envoie les prix. Je dis, voilà, un article sponsorisé, c'est tant. Et voilà. Elle m'écrit, elle me dit, bon, c'est un peu cher. Donc, moi, je vous propose forcément moins. Et puis, il nous faudrait 600 mots. Putain, mais t'imagines, un article sponsorisé, c'est 200, 300 mots. C'est pas mal, déjà. Donc, elle, elle me casse le prix, déjà. Donc, déjà, non. Après, elle me dit, moi, je veux 600 mots. 600 mots. Vache. C'est un bel article. Et un lien d'où follow. Ça veut dire que quand tu mets le lien à la fin, tu mets un lien qui est cliquable. Mais au niveau de Google, tu peux le mettre en dofollow ou en nofollow. En nofollow, ça veut dire que c'est cliquable, mais ça a moins d'impact sur le référencement. Et ça envoie moins de jus chez eux. Et en dofollow, t'envoies tout. C'est la ouate. C'est là, je veux dire, toute l'influence du JT Geek, je veux dire, une bonne partie qui part, ça vaut du pognon. Donc, elle a une femme, elle veut casser mon prix. 600 mots et un lien dofollow. Je vais leur répondre. J'ai déjà, c'est 200 mots. C'est nofollow. Et le prix est ferme. Donc là, elle m'a répondu, elle me dit, oui, c'est quoi vos conditions et tout ? Elle est dans les conditions. Et je pense qu'elle va vouloir trancher, mais je veux lui trancher sa gueule, ouais. Bon, voilà. Les reviews à finir. Allez, on parle un peu des reviews à venir pendant que je fais un peu les stats, puisqu'elles sont belles, mes stats. On prend les abonnés à toutes les minutes. Alors, trois reviews en même temps. Filmora 9. Alors, j'ai fait, comment je fais une vidéo ? J'ai assemblé les trois morceaux. On aura une vidéo qui est bien. La valise, elle est uploadée, c'est pas mal. Il ne me reste plus que la vidéo de Filmora. J'ai fait la voix ce matin. Je vais faire le montage demain matin. Du coup, comme je vais faire le montage avec Filmora, ça va bien se passer. Je suis sur le PC. J'ai fait les plans. Je mettrai la vidéo en accéléré. Les fonds verts et tout. Les prix, voilà. La vidéo est plutôt pas mal. Donc, c'est bien. Donc, le chiffre de montage, valise, ça s'est fait. Uofone Power 6. J'ai commencé à installer tous les trucs dedans. Ça va. Il n'est pas mal. Il est intéressant, ce téléphone. Pas ouf, hein. Encore une fois, un peu mou du genou. Mais bon, on va voir le tester pour de vrai. Google Home Hub, voilà. Il est en train de tourner. Je suis en train comme ça de le tester, voir un peu les intérêts de tout ça. Je vous ferai une vidéo aussi avant de partir en vacances. Donc, du coup, la semaine prochaine. Vu qu'il ne me reste pas un temps de fou. Je pars le 1er août. On est le 19, voilà. T'as l'impression qu'il te reste 12 jours. iPadOS 13, j'ai mon script pareil. Et la Mi Box, c'est peu probable que je la fasse. Mais on peut quand même rêver. Allez. On parle un petit peu des films et séries télé. Tac. Alors. Film de la semaine. Tesla ou Le Roi Lion. Je ne sais pas. Vous allez voir quoi, vous. Moi, ni l'un ni l'autre. La mort ou la prison. Le Roi Lion. Je vais attendre qu'il sorte en Blu-ray. Parce que non. Déjà, il y a Dumbo à regarder déjà. Voilà. Eh, à Wenga. Voilà. Ouais, en même temps, ça pourrait être à mal. Mais d'aller au cinéma. Non, je vais aller au Temple dimanche. Il y a un Temple à 2h de route, là. Je t'ai dit, à la fois, il y a 1h, 1h30 de route. Enfin, 2h sur GPS en moto, 1h30. Voilà. Sur TF1 Torrent. Tac. Hier, je vous proposais de regarder Exceptionnel avec Vincent Clavier. et Gérard Depardieu. Bon, j'ai commencé à regarder le début. Je ne sais pas. Les mecs, c'est des gros acteurs. Mais ça fait faux. Ça fait nul. L'histoire, elle est bidon dès le début. Enfin, tu sais, c'est très carré. Non. Non, c'est non. C'est non, simplement. J'ai regardé un peu le début. Je me suis dit, ce n'est pas la peine. Voilà. Films et séries télé. Allez, on parle. J'avance tout doucement sur Peaky Blinder saison 4. Alors, saison 4, je veux dire, c'est oui. Il y a du guest et tout. Voilà. Saison 4, c'est d'enfer. Et puis comme ça, si j'aurai un épisode par jour, je peux arriver tout doucement à la saison 5. Ça sera pas mal. Et enfin, je voudrais vous parler de la vidéo de Lolo Cochet. Si vous en avez qui l'ont vu un petit peu hier. Alors, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Parce que c'est extrêmement bien fait. On voit qu'il y a du budget et tout. Et là, en fait, il part. Et il part sur le truc. Il dit, voilà, mon challenge. Rouler 96 heures sans poser le pied par terre. C'est-à-dire qu'il part sur la moto. Et pendant 96 heures, il ne mettra pas le pied par terre. C'est-à-dire qu'à la station service, il s'accoute. Contre la station, il met de l'essence. Après, il part. Au péage, pareil, il s'accoute comme ça. Il paie avec la carte bleue. Il s'en va. Le soir, il s'arrête dans un air de repos. Donc, il s'arrête au bord d'une table en bois. Et il dort dessus. Alors, c'est très, très drôle. C'est très, très loquace. Et puis, après, au bout d'un moment, tu regardes. Tu fais, mais alors, qui tient la caméra ? On va dire, mais non, mais il a des caméras frontales. Ben non, le problème, c'est qu'à des moments, il y a des caméras où tu vois arriver en moto, ils font comme ça, et ça le suit. C'est pas, il y a un plan fixe. C'est-à-dire qu'il vient, il met la caméra, il passe. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui vient et qui fait le plan. D'accord ? À des moments, il y a des plans au drone. C'est-à-dire qu'il roule et il y a le drone qui le suit. Alors, dès là, t'es en train de te dire, bon, alors, en fait, à la base, il parle d'une moto, moto sponsorisée, enfin, pas sponsorisée, il le dit pas comme ça, mais avec la Velsatis, 650, avec les bagages. Bon, tu te dis, ah bon, d'accord, c'est le sponsor. C'est lui qui paye pour faire la vidéo. Et donc, du coup, il fait un trip, il fait un challenge comme ça, avec la blague. Après, le truc, c'est que tu te dis, ah, mais il y a... Attends, 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 je vais remettre ça. C'est... C'est Georges ? C'est Georges, à gauche. Donc, il roule comme ça, puis à un moment, il dit, voilà, ravitaillement, il s'arrête à la station, il y a des gens qui l'attendent. Ah, il lui a envoyé un message sur Facebook, il lui a même une pizza, comme ça, il bouffe sur la moto. Puis après, bon, au bout d'un moment, tu te dis, mais non, mais non, en fait, non, parce que s'il y a un mec qui le suit en moto, c'est-à-dire qu'il roule, il est obligé d'y aller avant, il est obligé d'attendre, en disant, vas-y, va, hop, on lance le drone, et on fait ce plan-là, on fait ces plans-séquences, et puis il ne doit pas vraiment dormir dehors, un peu comme Koh-Lanta, et puis il doit bien s'arrêter pour pisser. Qu'est-ce qu'il se fait ? Il s'arrête, il monte sur une table, il pisse dehors et tout. Donc après, tu te rends compte qu'en fait, c'est un prétexte, malheureusement, la réalité te rattrape, et tu te dis, en fait, c'est juste un prétexte pour placer un placement de produit et qu'il est 96 heures, c'est juste un spectacle, c'est juste un show, comme moi, c'est un spectacle, c'est un show, je ne suis pas dingue, je suis fou, maintenant je prends des cachets, mais maintenant, ils ont dit que ça allait mieux. Et tu te dis, c'est juste un spectacle, et voilà, et qu'en fait, bon, c'est malheureusement, ce n'est pas possible, mais en l'état, c'est trop bien fait, trop bien vu pour que ça soit possible. Voilà, bon, c'était simplement une petite remarque, voilà. Bon, allez, on parle un petit peu de la promo du jour. Hop. J'ai entendu que ça avait tapé, hein. T'as entendu ou pas ? Attends, je vais voir. Hé, Jeanne. Jeanne, c'est plus Jeanne quand on les voit, c'est genre... Non, mais il y a un mec qui fait des travaux. Et il tape, apparemment. Et tu tapes, tapes, tapes ce refrain qui te plaît. Et tu danses, 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 t'es ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille. Bon, je vais reprendre un petit cachet, ça va aller mieux. Bon, allez, la promo Shanzai du jour, c'est des Barbies. Alors, oui, je sais bien, vous allez me dire, ouais, mais moi, je ne suis pas trop Barbie, je suis plutôt Ken. Si tu veux Ken Ken... Attends, je n'étais pas prêt pour celle-là. Je n'étais pas prêt. Elle est... Euh, voilà, bon. Si tu veux Ken Barbie aussi, enfin, bon. C'était pas mal, celle-là. Bon, voilà. Et en fait, ils vendent des Barbies et tout. Alors, je me suis dit, tiens, des Barbies sur Aliexpress, sur ses contrefaçons. Et en fait, on ne sait pas trop. L'annonce est putain de ambiguë. On n'en parle pas trop. Elle est pas mal. Elle est notée Barbie, mais pas trop sur la boîte. Ça veut dire, sur la boîte, tu verras, c'est pas trop... Ah, maintenant, je ne peux pas cliquer sur les photos, ce n'est pas l'annonce. Sur les boîtes, c'est pas trop marqué Barbie. C'est un peu ambiguë, mais enfin bon, elles sont en promo aujourd'hui jusqu'à demain. Ça peut t'intéresser d'aller acheter des... Alors, elles sont en modèles réduits. Ce n'est pas échelle 1 pour ceux qui font du modélisme. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Et encore une fois, nous aussi, nous sommes dans du SEO. Eh oui, Barbie Aliexpress. Poupée Barbie Aliexpress. Alors, on ne va pas mettre contrefaçon, mais des Barbies chinoises. Voilà, on verra bien. Mais forcément, on a eu du clic déjà depuis ce matin. Donc là est un petit peu le but. Voilà. Bon, smartphone chinois, pas grand-chose. De toute façon, il va y avoir le téléphone qui va arriver bientôt. Je vous rappelle, si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les mettre en bas de la vidéo. Pas pendant le live, puisque je ne retape pas tous les lives pour de vos questions. Mais en bas de la vidéo, mettez un petit commentaire. Je viendrai répondre, mettez un petit cœur d'amour. Et sache que si ton commentaire est bidon, il sera supprimé. Ce n'est pas la peine de reposter ce soir. Voilà. Ça va y virer. Quand je ne suis pas là, les modérateurs sont là. Je veux dire, je me lève. Ce matin, il était 7h du mat. Il était encore là, en train de travailler. Ça faisait 2h chez lui. Je veux dire, on fait les 3-8 au JT Geek. On est plutôt pas mal. Voilà. Les Magouilles Moto, rien avant vendredi. Voilà. Non, avant samedi. J'avais mis un truc bien sur le... Les Magouilles, fais voir. Magouilles.com. Non ? Putain, on ne va pas y arriver. Les Magouilles. Je te fais voir. Parce qu'il y avait un proto que j'avais trouvé concernant le XADV300. Un espèce de concept. À quoi il pourrait ressembler ? Ça serait bien évidemment avec le moteur du PCX dessus. Mais, voilà, en mode 300cc, le XADV comme ça, moi, je dis oui. Donc, j'ai fait un petit article qui m'a encore rapporté plein de clics. Pas d'argent, mais plein de clics. On ne monétise pas. Mais, voilà, concernant le plutôt 500, on parlait d'un XADV1000, mais avec le moteur de l'Africa Twin, déjà le truc qui pèse un an de moins. Voilà. Et d'un 150 qui est déjà sorti en Chine. Et de celui-là, vous pouvez trouver cet article directement sur lesmagouilles.com. Puisqu'avec lesmagouilles.com, pas en vadrouille. Forcément, elle était facile. Voilà. Ainsi se termine cette dernière quotidienne de la semaine. J'espère que vous aurez passé une bonne émission en ma compagnie. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et ça m'a fait extrêmement plaisir que tu viennes me voir ce soir. Oui, toi aussi, je sais, je te taquine un peu, mais j'aime bien que tu viennes me voir. Ça fait une vue de plus. Puis d'ailleurs, t'es abonné. Ne désabonne pas, sinon on va faire moins de 50 aujourd'hui. Enfin, on va faire moins de 60 peut-être. On est d'accord. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez reprendre une activité normale. N'oubliez pas de prendre soin de vous ce week-end et surtout de prendre soin de vos proches demain ou ce soir. La petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable. Remercier le ciel également de prendre soin de vos proches. Vous pouvez également m'inclure dans vos prières en disant et prends soin de mes proches et du marabout puisque l'émission, elle est vraiment rigolote. Et puis, prends soin de la quotidienne puisque 60 abonnés par jour. La preuve que tu écoutes mes prières parce que ça fait plusieurs fois que je te demande de faire plein d'abonnés à GLG. Là, je trouve qu'avec 59 abonnés, c'est pas mal. Continue comme ça, t'es sur la bonne voie. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Forcément, paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. Je vous kiffe. A demain, 10h du matin. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501